Donc le côté athlétique de la corde avec le côté plus sensuel, enchaîné du ballon. Donc un amalgame de ces deux engins qui fait des compositions excessivement intéressantes. Sucré-salé pour les gastronomes. Et là on a vu quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au bord du praticable, il y a toujours une corde et un ballon de remplaçant au cas où. Ça coûte un petit peu cher au niveau du jugement de s'en servir si on en a besoin, mais si effectivement le ballon partait un peu trop loin... Ça coûte moins cher que de perdre définitivement le ballon. Oui, à un moment donné il faut pouvoir continuer la composition, donc il vaut mieux s'en servir si on en a vraiment besoin. Voilà, un grand échange fait par lancée, suivi d'un rattrapé sur un pivot en souplesse. Grosse collaboration avec un rebond dans le dos, deux nouveaux, la même chose. Les cinq gymnastes ont participé à cette collaboration, donc c'est le propre du travail d'ensemble, c'est que toutes ces gymnastes de manière équitable participent à la chorégraphie. On a des vraies scènes qui se mettent en place, comme un théâtre. Absolument. Avec quand même les caractéristiques techniques de chaque engin à respecter. Un petit tourbillon de la corde, tout à fait intéressant. Voilà, il y a un travail simultané. Avant de repartir chacune dans leur direction. Les deux manèges, grands sauts tout ensemble. Même une difficulté à un point là. Un rattrapé de corde un petit peu hasardeux quand même sur cet échange. On enchaîne. Voilà. Une fin originale en bloquant le ballon par les cornes. Voilà pour les Bélarusses, regardez-les bien parce qu'elles ont été tout simplement les seules à être capables de battre les Russes lors d'une finale dans ces championnats d'Europe. Et c'est quand même, rien que pour ça, un petit exploit. Parce que vous l'avez compris, non, les Russes ne gagnent pas.